Bonjour à tous, je suis Caroline Deville, spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans autour de la maternité. Donc j'accompagne à distance les mamans enceintes et les mamans qui ont déjà donné naissance. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment, quand on voyage, parce que moi aussi je suis expatriée, comment en fait faire face au décalage horaire quand on a un petit bébé. Alors tout d'abord, pour comprendre comment ça se passe, je vais vous expliquer un petit peu le cycle circadien. Le cycle circadien c'est quoi ? C'est la rétine de la maman qui va capter en soirée qu'il commence à faire plus sombre dehors, qui va envoyer un signal au cerveau de la maman et plus précisément au niveau de la glande pinéale et cette glande pinéale va sécréter de la mélatonine. Et cette mélatonine, elle va être très précieuse parce que cette mélatonine, elle va vraiment envoyer un signal à tout le corps qu'il est temps d'aller faire dodo, qu'il est temps d'aller se reposer. Et donc cette mélatonine va en fait mettre vos organes spontanément au repos. Alors cette fameuse mélatonine, et bien figurez-vous qu'elle va passer dans le lait maternel. Donc si vous allaitez votre bébé, et bien votre bébé va en bénéficier. En sachant que le cycle circadien du bébé se met petit à petit à fonctionner entre 4 semaines et 6 semaines. Donc un petit bébé en dessous de 2 mois, et bien pour lui il n'y aura juste pas de décalage horaire parce qu'en fait il n'est pas encore sensible entre la nuit et le jour. Par contre, un bébé qui aura plus de 2 à 3 mois, et bien là il va commencer à être de plus en plus sensible à ce cycle circadien. Et bien l'allaiter va l'aider à se recaler dans le bon décalage horaire du pays dans lequel vous êtes arrivé. Alors un effet également de l'allaitement. Donc quand on a par exemple une insomnie au milieu de la nuit, et bien figurez-vous que allaiter votre bébé, et bien va vous aider à vous rendormir. Je m'explique. En fait, au moment de l'allaitement, en tant que maman, on s'écrète de l'ocytocine. L'ocytocine c'est donc l'hormone de l'allaitement qui permet l'éjection du lait. Mais cette ocytocine, elle a également plein d'autres propriétés. Alors par exemple, cette ocytocine, elle va vraiment permettre à la maman de se détendre, de se relaxer. Et bien sous l'effet de cette détente, de cette relaxation induite par l'ocytocine, et bien l'allaitement va vraiment vous aider à vous rendormir. C'est vraiment du vécu pour moi. Donc voilà, vraiment, si vous avez une insomnie la nuit, et bien moi je vous conseille d'allaiter votre bébé, parce que l'allaitement fait vraiment office d'un somnifère naturel. Alors c'est pas un somnifère parce que c'est plutôt d'un relaxant naturel pour pouvoir se rendormir la nuit. Alors évidemment, bien sûr, c'est d'abord de prendre aussi soin de soi en tant que maman. Donc c'est sûr que les enfants sont le miroir de nos émotions. Donc si vous vivez bien le décalage horaire, vos enfants vivront également bien le décalage horaire. Donc c'est vraiment prendre soin de vous, prévoir 48 heures de repos, 48 heures vraiment relax, pendant lesquelles vous allez en journée profiter à fond de la lumière du jour. Et puis une fois que la pénombre commence à tomber, et bien c'est de profiter petit à petit, de baisser les lumières à la maison pour que cette mélatonine et ce cycle circadien se recalent correctement. Et alors enfin, pendant la nuit, n'hésitez pas pour les mamans qui allaient à faire du cododo avec votre bébé parce que cela va vraiment inciter l'allaitement à la demande. Et comme je vous ai dit, et bien l'allaitement vous aide à mieux dormir. Une maman qui allaite aura un sommeil beaucoup plus réparateur après une tétée. Donc voilà, faites du cododo avec votre bébé pour ne pas vous fatiguer, pour ne pas devoir vous lever la nuit, pour profiter vraiment de l'allaitement à la demande, qui va en fait vous reposer beaucoup plus que vous ne le pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide pour profiter des vacances qui arrivent et pour ne pas subir le décalage horaire, mais plutôt, voilà, vous recaler le plus rapidement possible et le plus sereinement possible. Si vous avez aimé cette vidéo, et bien donc n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me retrouver, à me suivre sur ma page Facebook ou sur mon blog sur le site de www.aussainendouceur.com A très bientôt !